pourquoi notre match là ça a traumatisé macron macron allait demander à drang watra il n'a qu'à dire où il a mis son argent c'est un camarade pays d'Afrique macron demande à drang watra de dire où il a mis l'argent que la france a donné à drang watra depuis 2012 à l'Ibi, macron demande à drang watra de faire le bilan c'est comme une boutique que tu gères depuis dix ans tu gères la boutique on ne te demande pas compte et puis un matin on dit on va enverrouler mais si elle sort de tes oreilles si elle coule comme ça frère tu es dans le climatisé mais si elle coule sur toi c'est là qui est arrivé sur drang watra et puis macron regardez ici c'est le journal le temps notre journal le temps qui a publié ça vous pouvez aller voir dans son édition d'aujourd'hui du 16 avril dans son édition du 16 avril mardi 16 avril 2024 allez voir chers camarades pays d'Afrique qu'est-ce que le journal dit écoutez ici écoutez ici chers camarades on dit ici projet c2d c2d ça veut dire contrat de désendettement et de développement contrat de désendettement et de développement c2d la france exige des auditeurs la france exige des auditeurs en cours d'ivoire dans la macron demande à drame de faire audite en fait c'est drame watra qui faisait qui demanda à ses ministres de faire ses audite non maintenant macron lui demande maintenant de faire audite dans son dans sa gestion ouais ça je suis sur le site du ministère de l'europe et des affaires étrangères je suis sur le site du ministère de l'europe et des affaires étrangères écoutez signature du troisième contrat de décentralisation et de désendettement et de développement c2d un grand pas en avant pour la pour la coopération entre la france et la côte d'ivoire 4 novembre 2021 le deuxième contrat le troisième contrat est le troisième contrat de désendettement la france a signé un troisième contrat de désendettement et de développement avec la république de côte d'ivoire sur mercredi 27 octobre 2021 le le mécanisme écoutez si c'est le mécanisme qui est le mécanisme de c2d co gérée par le ministère de l'europe et des affaires étrangères et le ministère de l'europe et de la relance et de la relance permet à convertir la dette des pays pauvres très entêtés un programme de développement dont la mise en oeuvre et le suivi sont confiés à l'agence france de développement est-ce que le ministère de l'europe et des affaires étrangères plus plus la france c'est que l'europe et la france sont mis ensemble et ils ont donné l'art et ils ont et ils ont et ils ont effacé et qu'on appelle une partie de la dette de la côte d'ivoire une partie de la dette que la côte d'ivoire leur devait ils ont effacé une partie ils ont effacé trois fois je vais passer en 2012 ils ont effacé non j'ai réveillé ils vont ils ont effacé en 2021 et ils ont effacé encore pour 2020 jusqu'en 2025 vous comprenez ça maintenant quand eux ils effacent comme ça là ils demandent ils demandent au pays l'agent qu'ils me doivent là il faut prendre ça tu vas faire ceci avec tu vas faire cela comme le cas des 32 milliards que la france avait donné à la côte d'ivoire pour pour restructurer les quartiers pauvres comme gesco vous avez entendu parler du problème des 34 milliards c'est l'agence france de l'agence française de développement qui a donné cet argent là qui a donné cet argent là à la côte d'ivoire afin que la côte d'ivoire plus restituer ces quartiers pauvres donc aujourd'hui macron se lève et il demande un grand contrat où est l'agent on va continuer vous allez comprendre le voisin en côte d'ivoire le c2d constitue depuis 2012 2012 rappelez-vous c'est en 2012 que la côte d'ivoire a eu accès au statut ppte pays pauvres et très endettés vous avez compris c'est en 2012 que la côte d'ivoire est ppte donc c'est par rapport à ppte là qu'est la france est ppte donc on écoute cette date du premier c2d un instrument phare de la coopération franco-ivoirienne ce troisième contrat mobilisera des ressources d'un montant de 1,144 milliards d'euros soit 751 milliards 751 milliards de france est phare sur la période de 2021 2025 ce montant s'ajoute au financement de 1,755 milliard d'euros 1,555 milliard d'euros déjà mobilisé lors des deux premiers contrats pourtant pourtant le total des créances ivoirienne converti au titre du c2d à près de 2,9 milliards d'euros ainsi le dispositif du c2d a déjà permis de nombreuses réalisations etc dans dans six principaux secteurs éducatif santé agricole et tout vous comprenez donc maintenant la france a constaté que non pas la france a constaté la france est à constater la france on sait comment il marche sur les camarades mettez le coeur pour tela vide mettez le coeur et le coeur et le coeur et le coeur et le coeur pour tela vide on sait comment ils fonctionnent on sait comment la france fonctionne avec les dictateurs dans notre pays dans nos pays on sait la france donne la france donne la latitude à nos dictateurs de voler les pays africains la france laisse cette latitude puisque quand la france lui donne crédit comme ça là mais ils prennent l'argent là ils prennent crédit que la france a donné là ils prennent une bonne partie dedans et viennent placer dans les banques de france et la france elle-même voit les mouvements bancaires les mouvements bancaires vers dans son pays mais elle n'y parle pas mais pourquoi la france décide de parler aujourd'hui pourquoi la france décide de demander à la de faire le bilan de 2,9 milliard d'euros qu'elle lui a donné la france pourquoi la france demande un bilan aujourd'hui et bien parce que et bien parce que les choses commencent à bouger parce que les choses commencent à bouger je vous avais dit que draman ou atras avait demandé à ses chiots de nous menacer pour qu'on recule vis-à-vis de la marche on recule vis-à-vis de la marche du 13 et vous avez dit que draman ou atras a lancé ses chiots parce que si on marchait ça allait contredit ce que lui draman est allait dire à macron et il est allait mentir à macron disant que le contre la situation en Côte d'Ivoire et que c'est lui seul le chef et que tous les gens sont d'accord avec lui c'est lui qui est le chef des ivoirien quand il parle tous les gens sont d'accord c'est pourquoi il n'y a pas de manifestation mais quand on a marché si à paris et que macron a vu que c'est une mobilisation une très forte mobilisation et on a créé macron complice macron complice watra dictateur macron complice watra dictateur macron complice on a scandé du début qu'elle a fait frère macron a dit non draman watra tu ne peux pas aller qu'il faut que tu remette le bavot sur la liste étoile il faut que tu récule comme il comme il s'en tête alors macron maintenant sans le levier économie contre lui pour essayer de le chicoter avec le fouet le fouet économique c'est ça qui est la vérité à djoubeti draman djoubeti donc à l'air la pression alors qu'on avait appris que le fmi avait demandé à draman de payer de payer plus de comment on a de la dette de la côte d'ivoire de la dette est sur la côte d'ivoire avant 2025 bon à malgré ça la france veut demander de nous dit c'est qu'il s'est défait le bilan de ce qui de ce qui doit dis que draman watra doit à la france qu'est ce que tu as fait à l'argent que la france t'a donné t'as fait à quoi est ça programme de désendettement qu'est ce que t'as fait à ça l'argent que la france a laissé là toi t'as fait à quoi est ça tabula t'as fait à quoi t'allais chez twain t'allais chez djou t'as besoin de te promener il va venir faire le point maintenant mais ça c'est parce que on a commencé à bouger on vous a dit et on vous dit toujours quand on dit sortons sortons les gens pensent que sortir les marchés là on va marcher parce qu'on n'a rien à faire à la maison vous pensez qu'on n'a rien à faire à la maison quand on dit on va marcher j'ai voulu des choses écoutez c'est très bien j'ai voulu des choses mélenchon là mélenchon il a près de deux millions d'abonnés sur facebook près de deux millions sur tiktok un sur tiktok et tout ça là instagram et tout ça mais le jour quand tu commis ses abonnés c'est plus de 5 millions d'abonnés et il a accès aux médias mainstream de la france il s'exprime au parlement mais malgré ça il est dans les marches il est dans les manifestations parce que les réseaux sociaux ne suffisent pas moi bon on ne peut passer toute sa vie en train de crier sur les réseaux sociaux macron va rien faire en tout cas dans ce sens là il va pas bouger trop mais une fois que même dix personnes manifestent automatiquement macron est mélangé il est mélangé parce que la marche dans la culture européenne les manifestations expriment un désaccord avec le pouvoir vous comprenez ça et donc dans une manifestation au plein coeur de paris et puis faisait beau j'ai beau en plein coeur de paris où il ya les touristes et on scande alassane watra dictateur macron complice automatiquement macron se sent interpellé c'est comme si le français était en train de manifester contre lui c'est comme si on était en train de mettre à nu la politique extérieure de la france vis-à-vis des français de l'opinion nationale française c'est comme en train dure aux français c'est macron votre président qui va soutenir nos dictateurs automatiquement macron est mélangé il est mélangé on a marché le samedi le aujourd'hui mardi le la nouvelle sortie ça tâte pas si on a marché j'ai vu dix ans marcher cinq fois d'ailleurs même on est en train de se préparer on est en train de faire une grosse marche en juin ou jouer parce que là le 11 mai on s'en va à lyon retenez le 11 mai le 11 mai on s'en va à lyon on est en train d'organiser ça on s'en va à lyon et tous ceux qui sont à lyon là lyon tous ceux qui sont à lyon là le 11 mai on arrive là bas la délégation des ppacé france arrive là bas vous avez compris mobilisez vous le 11 mai là posez vos joues parce que je n'ai pas arrivé à lyon et puis je n'ai pas trouvé des personnes mobilisées dans la salle il n'est pas voir ça il y a au moins 1000 personnes mobilisez vous informez tout le monde à lyon là bas qui en arrive vous avez compris voilà si on a marché sur moi cinq fois au nom de deux drabants tombe ouais les gars qui s'assert pour dit vous marchez à paris là bas est ce que ça a sa quelle sa quelle sa quelle sa quelle sa quelle conséquence sur le drama vous ne connaissez rien vous êtes des gars vous êtes des gars vous êtes des gars vous êtes des gars quand vous ça me serait pas la peine de dire ça vous êtes des gars vous ne savez pas de quoi il s'agit qu'on marche ici on dit c'est les ivorien qui marche le drapeau ivorien flotte on est sur les ivorien qui marche et puis la banderine est là et puis on marche est ça frère non il n'y a rien force et force et les diplômades vont appeler votre a pour dire il y avait tes enfants et j'ai vu les ivoriens il ya quoi là bas et j'ai vu les élections approchent les investisseurs vont comment ça va commencer à tirer frais en main chez camarades pays d'afrique ça va souffrir c'est mon bon on a fait ça d'abord ça c'est ça c'est les premiers ça c'est les premiers résultats les premiers résultats directs de la marche les premiers résultats directs de la marche ouais ouais mais on va pas arrêter les gens pensent que les indiens pensent que on a fait cette marche puis on va ça non on sera non on va courir vous on va courir vous chers camarades pays d'afrique chers camarades pays d'afrique on nous apprend que observateur un autre un autre blogueur a été abusivement arrêté encore en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'est plus un pays la Côte d'Ivoire est un ghetto je le dis toujours notre pays ressemble maintenant à un ghetto la Côte d'Ivoire est un ghetto la Côte d'Ivoire n'est plus un état qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé et puis le frère comment on appelle observateur a été arrêté l'influenceur observateur a été arrêté qu'est ce qui s'est passé je vais vous expliquer et vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays mais la Côte d'Ivoire c'est un ghetto la Côte d'Ivoire c'est un ghetto vous voyez les quartiers nord de Marseille là et bien c'est comme ça la Côte d'Ivoire maintenant quand tu connais quand 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 une fille moukou avec un avec un nom bien placé maripol adjé maripol adjé bon mais je vois pas trop son son immeu maripol adjé parce qu'elle moukou avec un motia là bas c'est la même chose qui s'est passé à un putain 007 parce que éma comme un éka éka moukou avec maru touré bon je sais pas si maru touré là j'étais maintenant parce qu'elle était mal touré et donc et que putain 007 lui a parlé mal et c'est là ils sont allés arrêter putain 007 donc maintenant en Côte d'Ivoire la loi n'existe plus c'est un ghetto vous comprenez non celui qui est fort c'est celui qui c'est celui qui dit que sa loi la loi de la république les textes de loi de notre république ne sont ne valent plus rien ne sont plus rien que ne sont plus considérés c'est la loi du plus fort maintenant pour être écouté pour être considéré comme un être humain en Côte d'Ivoire il faut être soit au RADP et puis d'ailleurs quand tu es au RADP il faut être au RADP et même si tu es au RADP il faut connaître un cadre du RADP pour être ivoirien pour avoir des droits en Côte d'Ivoire sinon tu n'auras pas de droit tu seras comme un animal et que on pâtu et on t'attrape quand on veut et on fait ta cuisine c'est comme ça notre pays est devenu maintenant écoutez ce qui s'est passé dans ma clé Kouaku Amani connu sous le nom d'observateur ébène se trouve au coeur d'une controverse juridique en Côte d'Ivoire son pays d'origine à la suite d'une convocation pour une audition au commissariat d'Abidjan le lundi 15 avril 2024 à 10 heures selon des sources les accusations portées contre contre lui semble ambigu centré autour de la publication d'une vidéo à caractère humoriste sur snapchat en octobre dernier octobre dernier la vidéo snapchat incriminée est une réponse à la question d'un abonné dans laquelle observateur ébène qualifie de connasse une certaine Marie-Paul Aguié une personnalité de télévision ivoirienne réputée proche du pouvoir une personnalité une personnalité de télévision ivoirienne réputée proche du pouvoir parce qu'elle connaît quelqu'un dans l'échelle et donc elle peut faire qui elle veut elle peut faire qui elle veut Marie-Paul Aguié je vous dis aujourd'hui vous parlez beaucoup avec les gens du pouvoir vous comprenez le pouvoir il va passer le pouvoir là il est fait mais il va passer vous et puis nous là on va se regarder puis on va se voir vous et puis nous on va se voir mais parce que il a parce que il a dit il a 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 connoisse donc donc quand on dit connoisse on va en prison maintenant bon m'a dit pas la vie moi il te dit pétasse connoisse non 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 le c'est C'est une décision qui a été décédée par le procureur de la République. Cette décision qualifiée d'injuste, abusive et attentatoire à la liberté individuelle par son avocat repose sur une procédure qui semble violer les principes légaux en vigueur dans le pays. Depuis ce lundi, il est incasséré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Un article d'administration national datant de mars 2021 met en évidence les conditions de détention alarmantes dans cette prison en Côte d'Ivoire. En janvier 2020, la maca était... Vous comprenez ça ? Vous avez des mecs sur Facebook. Si vous ne voulez pas me mettre les coeurs, on va couper les vidéos. Vous comprenez ce qui se passe ? Vous comprenez ce qui se passe ? C'est dangereux. C'est vrai qu'on dit qu'on va venir te auditionner parce qu'il a dit qu'on n'a pas dit pour des plaintes et on le prend le mot en prison. Vous êtes tous des barbiers. Y compris, Marie Poradie, tu es une barbier. Il bat du bro. Il faut vous déploiement contre moi, mais là. Il faut vous déploiement contre moi. Nous, on vient à Abidjan. On va prendre le pouvoir d'abord. Et puis moi, on vient à Abidjan. Et puis, il va voir. Qui va vous déploiement contre moi ? Il est ça. Il va voir ça. Il va voir ça. Donc, en Côte d'Ivoire, deux compotes plaites, on va d'attraper de moi en prison. Deux compotes plaites, on va d'attraper de moi en prison. Moi, j'ai voté plein d'isées contre les maudits qui m'ont menacé. J'ai voté plein contre les maudits qui m'ont menacé. Mais est-ce que la France est parti les prendre directement pour les mettre en prison ? Non, ce n'est pas comme ça. On leur envoie des... On leur envoie... D'ailleurs, on leur envoie des convocations. Ils viennent se présenter. Il y a deux qui sont présents au commissariat. On ne les a pas arrêtés directement. Ah non, merci pour les cadeaux. On ne les a pas arrêtés directement. Les deux qui sont présents au commissariat. On ne les a pas arrêtés directement. On leur a fait des mises en garde. Et on les a mis face à leur responsabilité. Si jamais quelque chose m'arrive, c'est eux. Vous comprenez ça ? Mais peut-être qu'on va repartir. Parce que moi, il est attaqué jusqu'au tribunal. Jusqu'au tribunal. Donc, la convocation sur son... La procédure sur son coup. On va les s'asseoir. Et on va parler. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez ça ? C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne va pas... Tu appelles le gars, il vient de s'expliquer. Dès qu'il arrive... Tu le prends clément en prison. Il a fait quoi ? Il a tué quelqu'un. Il a volé l'argent de quelqu'un. Ceux qui ont volé l'argent de la cour du voile, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils se promènent tranquillement. Et Emma Loes. Touré a pas été plein contre Emma Loes. Est-ce que Emma Loes a pas été en prison ? Non. Parce qu'Emma Loes m'a beaucoup avec eux. Parce qu'Emma Loes m'a beaucoup avec les gens du pouvoir. C'est pourquoi il n'est pas pas été en prison ? Et l'affaire, c'est sans suite. C'est comme ça. Eka, 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 Eka a pleuré devant son gars, Maru Touré. Il a actionné Apollo. Et Apollo a pas dit prendre le gars pour le mettre en prison. Et ils l'ont torturé. C'est quel pays ça ? C'est quel pays ça ? C'est quel pays ça ? C'est à ça qu'ils ont aujourd'hui limité notre pays. Notre pays est devenu aujourd'hui un kéto. Un kéto. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Chers camarades peu d'Afrique, on va continuer sur TikTok. On va continuer sur TikTok. Oxymor, on va continuer sur TikTok tout à l'heure. Il faut qu'on décote ces affaires. Facebook, venez me trouver sur TikTok. Sulemang Barokone. Tapez sur TikTok. Sulemang Barokone. Je suis en direct. En coup, je suis Facebook. On va venir sur TikTok. Si je suis, vive l'Afrique libre. Vive le parafricanisme. Vive tous les prévents parafricains. Babou Préhacolo en 2005. On est ensemble les gars. Merci.